Géraldine, ça te dirait qu'on short ? Tu veux aller où ? Tu veux faire quoi ? Hein ? Ça, 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 ça marche pas. Tout ça parce qu'il a peur de dire un truc qu'elle va pas aimer ou lui proposer un endroit où qu'elle va pas aimer, etc. Il veut être sûr de tout soit aligné pour être sûr de la mettre dans son lit. Ben là, du coup, non. Ça, c'est pas de la confiance. Ça veut dire que t'as pas confiance en toi. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, je suis là, les gars, et que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésitez pas à t'abonner, tu connais. Et déjà, tu peux mettre déjà un j'aime parce que tu vas aimer, OK ? Comme tu connais le contrat, satisfait ou remboursé. Tu mets le j'aime, à la fin de la vidéo, si jamais tu n'aimes pas, tu l'enlèves. En sachant que de toute façon, tu vas aimer, qu'on est bien, OK ? Ici, c'est Jonathan Hachi, si jamais tu viens d'arriver sur la chaîne, l'idée de sa chaîne, c'est pour te permettre d'être déterminé par cette action, créer ta vie sur mesure. Et pour ça, il faut de l'oseille, les gars. Ça ne va pas se faire tout seul. Donc, il y a deux choses que je te propose. Tu es libre de pouvoir accéder à mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20 cas en une semaine. Tu peux être intéressant quand même, c'est quand même gratuit et offert. À un moment donné, si tu n'as pas fait 20 cas en une semaine, ça me paraît quand même intéressant de jeter un coup d'œil. Donc, il y a ça déjà. Et la deuxième chose que tu peux faire, c'est accéder à ma formation qui est 100% financier, qui s'appelle Pirate Marketing, où je te montre exactement toutes les stratégies pour atteindre les 5 cas par mois. Je ne suis pas tout seul. Il y a aussi d'autres intervenants extérieurs, plusieurs experts qui interviennent aussi dans la formation. C'est ma plus grosse formation et tu peux y accéder à tout ça sans sortir sur ta carte bleue puisqu'elle est 100% financier. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer dans les liens dans la description pour avoir plus d'informations. Tu pourras prendre un rendez-vous avec un membre de mon équipe où tu pourras poser toutes tes questions déjà, si jamais tu en as, si c'est passé quoi le CPF, si tu en as, etc. Et on va t'accompagner vraiment de A à Z pour que tu puisses créer ton dossier et accéder du coup à la formation Pirate Marketing. Et après, il va falloir passer à l'action. Il n'y a pas de magie. Ok, donc les gars, vous avez tout en description. Et pas d'excuses, j'ai grandi à Évry dans 91. J'ai redoublé mon BEP, j'étais électricien. Enfin, les gars, on peut tous chialer ensemble, tout ça pour te dire arrête de trouver des excuses. Si je l'ai fait, ça fait plus de 3 ans que je suis libre, tout le monde peut le faire. Et passons directement au sujet de la vidéo. Pourquoi les femmes aiment les bad boys ? C'est une vidéo qui m'a été demandée. Du coup, ça tombe bien parce que je n'aurais pas pensé du tout à la faire. Donc du coup, pourquoi les femmes aiment les bad boys ? Alors moi, ce que je te dirais, c'est qu'en fait, c'est même pas que les femmes, elles aiment spécialement les bad boys. C'est qu'elles aiment les traits que les bad boys ont. Donc ça veut dire qu'en gros, tu pourras avoir le même succès qu'un bad boy sans être réellement un bad boy. Donc je vais te dire, dans un instant, c'est quoi les traits et qu'est-ce qui fait qu'un bad boy du coup ? Pourquoi les femmes aiment tant les bad boys ? J'ai pris des notes. Alors les femmes aiment les bad boys pour leur confiance. Ok ? C'est des hommes qui sont confiants, dominants, qui s'affirment dans les interactions sociales. Ok ? Ce sont des leaders. Ils ne vont pas avoir peur d'aller voir une femme par exemple, lui parler directement. C'est pour ça que tu vas voir qu'il y a cette même femme qui vont dire, quand elles se font aborder, ah j'aime bien la confiance que tu as. Le fait que tu sois confiant, que tu n'aies pas peur d'elle. Oh là là non, je vais me faire rejeter, etc. si je vais l'avoir. Non, voilà. Donc c'est des leaders. Qu'est-ce que je ne te pas dit encore ? Ils sont directs. C'est des gens qui sont francs, qui sont directs, qui n'ont pas peur de dire ce qu'ils pensent, qui n'ont pas peur de dire un truc. Genre, ils ont peur de passer pour le méchant. Ils n'ont rien à faire de ce que tu penses en fait. Ils vont te dire réellement ce qu'ils pensent. Ou contrairement à le gars gentil soi-disant. Ils n'ont pas peur de taquiner une meuf, tu vois. Tout ça, c'est des trucs qui font que ça montre qu'il ne met pas la femme sur un piédestal. Un exemple pour dire, ils n'ont pas peur de taquiner une meuf. Si par exemple la meuf, elle est super fraîche, tout le monde a toujours l'habitude de lui dire qu'elle est super fraîche. Lui, genre, il n'aura pas peur de dire, ouais, mais en fait, tu n'es pas si fraîche que ça. Ou tu vois, il peut l'embêter comme ça. C'est un exemple, tu vois, parmi tant d'autres. Le bad boy de base, il part d'un principe que là, toutes les femmes le kiffent. Tu vois, pour lui, c'est normal. Il ne se dit pas le contraire. Tu vois, c'est énorme. Pour lui, toutes les femmes le kiffent. Il ne se dit pas, il faut que je fasse comme l'opposé du bad boy qui est le gentil. Le gentil, c'est le gars qui est dans la friend zone, qui est là, mais qui n'a aucun succès. Qui est super gentil. Oh là là, tu es trop belle, machin, tu es une queen, etc. Mais qui n'a jamais de succès. Tout ça, moi, ma théorie par rapport à ça, c'est que la femme, vu qu'elle a une compétence au niveau social qui est beaucoup plus élevée que les hommes, elle sait capter le truc. Il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui, machin. Parce que le gars gentil, c'est quoi ? Sur la technique, c'est de dire, je suis gentil, je lui dis ce qu'elle veut entendre, et comme ça, je pourrais la mettre dans mon lit. Mais du coup, ça ne fonctionne pas, en fait. Mais pour revenir au point, le dernier point, le trait de caractère, où le bad boy, pour lui, de toute façon, tu kiffes. Il n'y a pas de question, est-ce qu'elle va me kiffer ? Est-ce qu'il y en a ? Non. Le bad boy, de base, lui, c'est un trait de caractère qu'il a. Tu kiffes, de toute façon. La question ne se pose pas. Donc, du coup, dans tes interactions, c'est complètement différent. Si jamais tu vas aborder une femme dans ta tête, c'est logique pour toi qu'elle kiffe, de toute façon, ou qu'elle va kiffer, ça se la donne, tu vois. Moi, je me rappelle, j'étais dans un centre commercial, et j'ai vu une femme qui me regardait et tout, machin, j'ai dit, oh là là, elle a kiffé, elle. Tonton, elle a kiffé. Il dit, là, elle, non, non, elle, elle a kiffé de ouf, je vais aller la voir. Alors que je ne suis pas un gars qui va voir quand même les meufs, je le fais de temps en temps, mais je ne suis pas un gars, genre, qui va aborder les meufs comme ça. Je dis, je vais la voir, boum, elle a kiffé, je parle avec elle, je fais des petites blagounettes, tu connais, boum, je prends le numéro, on se revoit. Et quand on se revoit et tout, elle me dit, j'ai dit, ouais, j'ai vu comment tu as kiffé, tu m'as regardé et tout, machin. Elle m'a dit, ah non, pas du tout, pas du tout, du tout. Elle me dit, comment ça, non, pas du tout. Elle me dit, ah non, en fait, j'étais, non, je ne t'ai pas vu, en fait. J'étais vu au moment où tu es venu m'aborder. Ok, donc tu vois, et pourtant, elle a kiffé, tu vois. Donc du coup, tout ça pour te dire que dans l'interaction dans laquelle je suis allé, pour moi, elle kiffait déjà, ok, et ça a tout changé, tu vois. Et j'ai déjà eu même des échanges, je me rappelle, avec d'autres personnes, tu vois, où la fille, elle a kiffé, alors qu'à la base, elle ne kiffait pas. Mais comme moi, dans ma tête, de toute façon, tu vas kiffer, elle a déjà, elle kiffe finalement, ok ? Bon, ça, c'est, exemple, expérience personnelle pour les personnes qui disent, ah, des fois, ils disent des trucs, expérience personnelle. Non, non, généralement, quand je te donne des conseils, ce n'est pas d'expérience personnelle parce que sinon, ce n'est pas la même vidéo, tu vois. Et les conseils ne seront pas adaptés à toi, forcément. Parce que ce qui va fonctionner pour moi, ne va peut-être pas fonctionner pour tout le monde. Bref, ça, c'est du coup, fin de la parenthèse, c'était la petite anecdote. Donc voilà, en fait, les bad boys, pourquoi ils ont autant de succès ? C'est parce qu'ils ont tous ces traits de caractère qui est cette confiance en eux qu'ils ont, en fait. Tout simplement. Donc, quand tu es confiant, tu t'en fiches de, quand tu vas dire ça, est-ce que la personne, elle va t'aimer ou elle ne va pas t'aimer, tu lui dis ça parce que c'est comme ça. Tu es confiant, tu es un leader, tu vas prendre les choses en main si jamais il faut aller dans un date. Un exemple d'un bad boy qui va, par exemple, initier un date, il va dire, bon, on se voit demain à midi au Starbucks, sois prêt à passer le meilleur moment de ta vie. C'est comme ça que ça se passe. Par contre, l'opposé, le gars gentil, il va dire, oui, Géraldine, ça te dirait qu'on short ? Tu veux aller où ? Tu veux faire quoi ? Ça, ça, ça ne marche pas. Tout ça parce qu'il a peur de dire un truc qu'elle ne va pas aimer ou lui proposer un endroit où qu'elle ne va pas aimer, etc. Il va être sûr de tout soit aligné pour être sûr de la mettre dans son lit. Là, du coup, non. Ça, c'est pas de la confiance. Ça veut dire que tu n'as pas confiance en toi. Tu n'as pas confiance en toi, tu n'es pas dans l'abondance, ça se voit que tu n'as pas beaucoup de meufs. Il y a plein de trucs, ça envoie plein de signaux, en fait, négatifs qui repoussent la femme. Donc, le bad boy ne met pas la femme sur un piédestal parce que si tu considères la femme comme une star, elle va te considérer comme un fan. Et les femmes cherchent chez l'homme la sécurité. Donc, ça veut que ça soit physique, émotionnel, financier. D'ailleurs, tu vois, on n'a même pas parlé d'argent. Pour tous les gars qui sont à l'aise, c'est par rapport à l'argent qu'un gars peut gérer des meufs. Non, les bad boys, ils arrivent à gérer et ça pose aucun souci. Évidemment que ça joue et puis tu vas vouloir taper haut. De toute façon, j'ai fait plein de vidéos là-dessus, donc je t'invite à aller voir. Mais déjà, chez les bad boys, tu as la sécurité physique et émotionnel, au minimum, tu vois. Et les femmes aussi, ce qui fait que les bad boys attirent, les femmes aiment les bad boys, c'est que les femmes aiment les hommes qui sont respectés. Ça fait partie du statut. Elles aiment les hommes qui sont respectés, ça veut dire qu'ils se respectent eux-mêmes, ça veut dire qu'ils sont en train d'accomplir des choses. Et pourquoi ? Parce qu'une femme, pour pouvoir t'aimer, elle a l'objet de te respecter. Et plus elle va voir que son homme ou l'homme, il est respecté par les autres personnes et qu'en plus, il y a d'autres femmes qui sont attirées à lui, du coup, elle se dit « C'est lui qu'il me faut. » Les femmes sont toujours attirées par les hommes qui attirent le plus de femmes. Plus tu attires de femmes, plus les autres femmes vont être attirées aussi par toi. Et comment faire pour être respecté ? Il faut faire des choses que les gens respectent. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc voilà les traits qui fait que toutes les femmes, que les bad boys ont du succès plutôt avec les femmes. Mais comme tu le vois, en fait, c'est juste des traits qu'il faut avoir. Si jamais, par exemple, Leonardo DiCaprio, c'est pas un bad boy, c'est peut-être un rebelle. Il a un gros succès. Après, je pourrais t'en citer plein. Je te cite des gars qu'on connaît tous, tu vois, pour que tu puisses capter le truc direct, tu vois. Mais voilà, un Drake aussi, c'est pas un bad boy. Pourtant, il n'y a aucun problème. Donc, c'est tous une question d'avoir les traits de caractère qui est un gars confiant, qui a accompli des choses. Après, voilà, plus tu vas avoir de statut social aussi, plus ça va t'aider. Mais de manière générale, c'est pas le bad boy en lui-même qui fait ça. C'est la confiance. Après, tu me diras, du coup, si tous les traits correspondent à un bad boy, du coup, tu deviens un bad boy. Ben non, t'as pas besoin d'aller, je ne sais pas moi, les bad boys vendre de la drogue ou tuer des gens, etc. T'as pas besoin de faire ça. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans la vidéo. Et après, il y a un autre point que je ne t'ai pas dit par rapport aux bad boys, c'est en général, physiquement, ils sont quand même imposants. Et ça, c'est... De toute façon, dès qu'il y a de la testostérone, ça attire. Je sais que le taux de testostérone, ça baisse tout le temps, mais bon, il est temps de revenir des hommes, les gars. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je t'ai déjà dit de mettre un j'aime. De toute façon, tu l'avais déjà mis normalement, donc aucun problème. Au cas où, pour ceux qui ont esquivé, tu peux déjà le mettre. Un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé cette vidéo. Je te rappelle que tu peux accéder à Pirate Marketing sans sortir un seul euro de ta poche, parce que c'est 100% financé par le CPF. Et tu as toutes les infos en description. Donc, vas-y faire un tour. Je ne sais pas pourquoi tu bégayes. Donc, voilà, c'est tout les gars. Pour cette vidéo, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Ça va être au camp. Sous-titrage ST' 501